Coucou, moi c'est Marion de Grey de Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Le mois dernier vous avez bien aimé le vlog que je vous ai fait, et je vous avoue que j'ai bien aimé le faire et l'éditer moi aussi. Je pense que je vais en proposer du coup un petit peu plus souvent. Donc c'est parti pour le vlog du mois de juillet. Donc là en ce moment j'ai surtout cette robe de mariée à finir. Je vais sans doute vous la montrer par petites touches par-ci par-là, et normalement quand le vlog sortira, le mariage aura eu lieu. Donc ça risque pas de gâcher la surprise à qui que ce soit. Je regarde pas mal de vidéos YouTube en général quand je couds, et en ce moment je regarde surtout des vlogs en fait. Une partie de mon intérêt c'est de voir comment font d'autres personnes pour structurer ce genre de vidéos. Ça me parle de savoir comment raconter une histoire comme ça, qui est juste finalement du quotidien, de la vie de tous les jours. Et puis je trouve que ça m'inspire vachement au fait. Ça me donne des idées, ça me donne des envies de dessiner plus souvent, faire d'autres projets, voir d'autres créatrices au sens très large. Parce que je regarde de la couture, je regarde du dessin, de l'art, de la BD. Bon, alors, j'ai ma fermeture éclair, et je voulais de quoi faire accrocher des petits boutons, c'est des élastiques pour pouvoir mettre autour de petits boutons. Par contre c'est pas du tout la bonne couleur. La première option c'est de voir si j'arrive à le placer, qu'on ne distingue pas suffisamment le blanc de l'élastique. Ma deuxième option, c'est de teindre l'élastique, soit avec du thé, soit avec une encre acrylique qui ne bougerait pas trop et qui permettrait de récupérer la bonne couleur. Et la troisième option, c'est je m'en sers pas et les boutons sont purement décoratifs. J'ai plein de boutons à faire, mais il fait sombre d'or, il fait gris, du coup la lumière de l'atelier est vraiment pas top, et je me suis rendue compte que ça jouait sur mon oral. Du coup, je suis montée faire les boutons à mon bureau. D'habitude je fais que la couture à la main, mais là j'avais juste la presse à boutons à monter. Musique 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 On est samedi. Normalement, je ne bosse pas le week-end, mais là, comme je suis charrette sur ce projet, on va s'y mettre. Et puis vu que je veux me prendre quelques jours la semaine prochaine, je compense en travaillant un petit peu aujourd'hui. C'est un truc qui est difficile à faire quand on travaille à son compte depuis chez soi et qu'on a un métier patient, de savoir où s'arrêter, où c'est qu'il faut se reposer, qu'est-ce que c'est se reposer. Parce que, par exemple, des fois, pour moi, quand je bosse sur un projet personnel, quelque chose pour moi qui n'est pas pour un client, j'ai l'impression que c'est du repos, en fait, que c'est du loisir. Bon, samedi soir, je vais sûrement bosser après-dîner, histoire de m'avancer, de donner un bon coup de fouet pour avoir un rythme un peu plus raisonnable dans les jours qui viennent. Je n'ai clairement pas autant avancé que ce que j'aurais aimé dans l'idéal. Et là, je vais faire un petit break couture, entre autres, pour reposer mes mains. Et parce que j'ai une vidéo qui sort demain, qui sera déjà sortie au moment où ce vlog sera publié. Du coup, je vous mettrai le lien là. Chaque fois que je fais une description des titres, je vous reviens voir ce que j'ai fait sur mes précédentes vidéos pour avoir quelque chose qui soit un petit peu harmonieux dans le même esprit. Alors... Il y a eu beaucoup de longues nuits et de soirées tardives pour finir la robe. J'avais quand même gravement sous-estimé le temps que me prendrait l'application de la dentelle. Toutes les petites pièces à découper pile au bon format, à agencer de façon à ce qu'on ne voit pas les coutures. Mais c'était chouette, c'est exactement le genre de chose qui me plaît à faire. Donc je me suis éclatée. Et là, on repart sur une nouvelle semaine. J'ai un petit peu de travail de retouche à faire pour la fin de la semaine. Je vais mettre mon journal à jour, m'organiser un petit peu pour la semaine. Et j'ai surtout du travail à faire pour Cosi maintenant. Beaucoup de montage, finir de scripter une vidéo, et filmer deux, trois choses. Je pense que ça va être assez intense. Je dois aussi faire des propositions de tenue pour une collaboration. À la base, j'étais censée avoir un petit peu de vacances et me reposer la semaine dernière. Ça, c'est pas trop fait. De l'extérieur, ça peut peut-être donner l'impression qu'aujourd'hui, je vais rien avoir fait finalement. Mais au fur et à mesure que je travaille à mon compte, et depuis la maison, je me rends compte que c'est important aussi de m'accorder des moments de respiration, où je vais faire de la planification, où je vais réfléchir un petit peu aux étapes d'après. C'est aussi nécessaire, parce que si je continue à bosser, 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 je vais finir par aller dans le mur. Je sais ça d'expérience. Dans les choses que j'ai à faire, j'ai pas mal de choses qui me demandent de réfléchir, aussi bien pour écrire des vidéos, que pour faire des propositions à des clients et à des partenaires. Et pour ça, c'est aussi important de se laisser des moments de respiration, où le cerveau peut un petit peu utiliser du CPU en arrière-plan, pendant que moi, je suis en train de simplement coller des stickers ou écrire des autres choses dans mon journal. Là, je fais quelques petites recherches préliminaires pour un shooting qui doit être un thème médiéval. Donc je regarde déjà qu'est-ce que j'ai qui pourrait s'inscrire à peu près dans ce thème-là. Je vais pouvoir faire une proposition à l'organisatrice pour lui dire, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ensuite, on peut envisager d'autres pièces en plus. Et en fait, j'ai bien envie de faire au moins une pièce de costume supplémentaire. Ce soir, avec d'autres personnes de costume, on enregistre un panel pour cosy. Je profite d'avoir des gens en face de moi sur mon écran pour faire quelques portraits. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de dessiner comme ça. C'est pas toujours très facile. Le script est enfin fait. Ça fait... Ça se voit pas en fait, mais ça fait vraiment des mois que je travaille là-dessus. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est un thème qui m'intéresse et que je voulais aborder même avant de faire des vidéos. Mais j'avais jamais réussi à trouver l'angle. C'était un petit peu plus compliqué à formuler que ce que je pensais. Mais j'y suis enfin arrivée. Et là, j'ai une sensation d'accomplissement assez intense. Et... Je vais voir si j'ai réussi à faire un petit peu de retouche. J'ai envie de faire du montage. Mais c'est pas ce que je devrais faire là, maintenant, tout de suite. Mon cerveau veut absolument passer en mode montage, mais j'ai d'autres choses à faire plus sur lente. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine où je peux encore travailler tranquille parce qu'il n'y a personne dans la maison donc je peux enregistrer sans avoir de perturbations acoustiques. Du coup, je vais finir tous les face cams pour Cosi. Ensuite, il ne me restera que du B-roll à faire donc c'est pas grave si j'ai du son qui est... parasité, on va dire. Bon, bah ça se passe pas trop mal. J'ai fait mes retouches, j'ai bouclé l'enregistrement des face cams dont j'ai besoin pour Cosi. Je me suis fait quelques pauses détentes pendant lesquelles j'ai fait du montage parce que c'est un petit peu mon petit plaisir de faire les vidéos YouTube. Et maintenant, je vais m'avancer un petit peu sur mes publications de blog. Je sais que dans les semaines qui viennent, je vais sans doute être un peu en rush pour Cosi donc je vais essayer de faire plusieurs articles d'un coup. J'ai mon calendrier éditorial, je sais à peu près ce que je veux publier sur les prochains mois. Des fois, je réarrange en fonction des choses qui se présentent mais j'ai toujours un certain nombre d'idées d'avance qui sont à peu près mises en place donc j'ai qu'à me baser là-dessus pour pouvoir rédiger mes prochaines notes. Pour la semaine prochaine, sur le blog et sur la boutique Redbubble, je vous prépare une mise à jour avec plein de petites sirènes. Pour ça, il faut que je fasse un petit travail d'édition encore sur ce que j'ai dessiné pour Mermay et que je mette en ligne, que j'adapte aux différents produits sur lesquels je propose l'impression à la demande. Coucou ! Le programme d'aujourd'hui, c'est de faire un nouveau poste de blog. Ma mise à jour de la boutique est prête pour la semaine prochaine. Ça m'a donné envie de refaire d'autres dessins donc il y a une ou deux petites sirènes qui sont en cours. Je ne pense pas qu'elles soient en boutique d'ici la semaine prochaine mais elles s'ajouteront sans doute à la collection, à la mise à jour d'après. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est de continuer mes posts de blog. J'ai des gravures à partager, à mettre en ligne qui vont aller dedans. J'ai un ou deux posts de blog supplémentaires qu'il faut que je prévoie avant cosy mais je ne suis pas exactement sûre de qu'est-ce que je vais mettre dedans. Elle est assez abîmée, celle-là de gravure. Je pense qu'elle a été encadrée et qu'elle a pris l'humidité et l'encre est restée accrochée sur le verre. C'est les gravures qui ne sont pas datées donc je vais devoir aller regarder un petit peu dans ce que j'ai mes collections pour mettre une date approximative. C'est jamais très très précis mais c'est des périodes que je connais relativement bien donc je devrais pouvoir donner quelque chose à 5-10 ans près sans trop de problèmes. Et coucou, on est lundi, ça va être une semaine édition vidéo à fond et on commence par le jeu très rigolo de retrouver les rushs que j'ai perdu. Est-ce qu'ils sont là-dedans ? On va le savoir assez vite ou pas ? Je vais faire un truc donc... la réponse est non. En fait, ils n'étaient pas perdus les rushs, ils étaient non seulement à leur place mais ils étaient même dans mon projet déjà. Des fois, je me fatigue. On est le lendemain, je suis toujours dans l'édition vidéo. Je vais vous montrer un petit peu plus comment je travaille là-dessus. J'utilise KDN Live pour le montage. C'est un logiciel libre qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il a à peu près la quantité de bugs qu'ont beaucoup de logiciels de montage. Ça reste dans la norme, on va dire. Même si des fois, j'ai envie de le lancer dans le soleil tellement il m'énerve. Là, c'est une vidéo où je parle beaucoup. C'est le texte qui est important. Je vais ensuite rajouter des images en soutien. Je commence par faire le montage du texte. J'ai mis tous mes différents chichiers sur ma timeline. Ça, c'est ce qui n'est pas encore édité. Ça, c'est la partie qui est édité finement avec toutes les images supplémentaires que j'ai déjà rajoutées. Là, c'est la partie qui est édité grossièrement. C'est-à-dire que j'ai enlevé les redites, les moments où je balbutie, les moments où je reformule. J'ai coupé, coupé, coupé pour ne garder que l'essentiel de ce que je raconte. Il faudra que je refasse un passage pour vérifier que ça coule bien comme il faut et rajouter, ce que je mets en général dans les pistes au-dessus, des images supplémentaires. Donc, il me reste à peu près ça pour finir ma première passe d'édition. En même temps que je fais l'édition, j'ai mon carnet dans lequel je note les images que je dois rajouter. Il y en a que je dois scanner. Il y en a où je ne sais pas encore exactement quelle image je vais utiliser, mais je vais les mettre à un moment. Il y en a quelques-unes que je dois filmer. C'est ce qu'on appelle le B-roll, c'est-à-dire les images qui sont là pour soutenir la narration mais qui ne montrent pas vraiment quelque chose qui se passe dans la vidéo. J'ai tout bouclé. Ça a effectivement été assez intense sur la fin mais je suis super contente d'y être arrivée. Donc là, on est le dernier jour de Cosi et ça s'est super bien passé sur ma chaîne. Merci d'être venu aussi nombreux, c'était vraiment super cool. Je vais me poser avec une tasse de thé. Et j'ai un petit bonus que je voudrais préparer pour ma dernière vidéo qui n'est pas encore sortie, qui sera évidemment sortie d'ici que ce vlog soit en ligne. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter le vlog ici. Je vais commencer d'autres projets après que vous verrez plus tard sur ma chaîne. Et puis, il y a la rentrée scolaire qui arrive, tout ça. On est fin août déjà, quasiment. Pas quasiment. On est fin août. J'espère que ce petit tour dans les coulisses du costume symposium et de mon travail sur mesure vous aura plu. Et puis, à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao !